... ... Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu Merci, Éric Salvaire! ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup! Soyez-vous, merci, merci! Oh! Comment ça va? ... J'espère que c'est la même chose chez vous, à la maison, et que je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dieu Merci. Êtes-vous content de me voir? ... Ah oui, hein? Ben profitez-en, parce que ça durera pas. Imaginez-vous donc que cette année, je ne serai pas l'animateur de Dieu merci. Je le sais, là, vous vous dites présentement que vous allez trouver ça difficile, puis vous n'êtes pas tout seul. Moi aussi, quand je vous regarde, je me dis « Mon Dieu, qu'ils vont trouver ça difficile ». Mais faites-vous-en pas, vous me connaissez, j'ai pensé à tout, et comme on a une longue histoire d'amour, vous et moi, là, je ne vous lancerai pas dans les bras de n'importe qui. Non, non, inquiétez-vous pas. Bon, ce qu'on va faire, on va faire des one night. C'est une bonne idée, ça. Ça fait que chacune des émissions sera animée par un animateur différent. Comme ça, là, t'sais, vous trouvez ça toujours excitant, puis vous n'aurez pas le temps de vous attacher. C'est bon, ça? Alors, ceux qui vont venir me remplacer au cours des prochaines semaines sont de grands joueurs à Dieu merci. Et là, je vous les nomme, vous n'en reviendrez pas. Laurent Paquin, Jean-Michel Anctil, Sylvie Moreau, Stéphane Bureau, Josée Godet, André Robitaille et Mélanie Ménard. C'est rock, hein? Et ce soir, pour briser la glace, j'ai décidé de donner la chance à quelqu'un qui commence. C'est sa première animation à la télévision. C'est une femme que j'adore et que vous allez adorer, mesdames et messieurs. Voici Lise Dion! Merci! Oh, c'est gentil! Merci! Mon Dieu! Quelle dose d'amour! Ben oui, ça rentre là, là! Ça rentre où? Là, là! Là, là! Hé, je suis content de te voir, Lise! Ben moi aussi, je suis contente d'être là! Merci beaucoup pour la première de la saison. Je suis content que ça soit toi qui prennes le contrôle de l'émission, là, pendant... Prendre le contrôle? Oui! Ben là, on n'est pas ensemble, ces émissions-là, là! Ben là, laisse-moi pas tout seul! Ben oui! Voyons, Lise! Moi, je suis pas comme toi, là! J'ai jamais posé ça, des questions insignifiantes à des artistes! Non, moi, je m'inquiète pas! Non! Tu... Tu penses que tu vas être bonne? Elle va être bonne, hein? Oui! Bon! Ben là, calmez-vous! Elle sera pas si bonne que ça, là! Alors, là, Lise, je pense qu'on est prêts. Je te laisse aller. Là, ça sera le temps, mettons, de présenter les invités, puis tout ça. Ah! Mais tu t'en fais pas? Non! Je suis en coulisse, je suis là. Si jamais t'as besoin de moi, tu cries, puis je viens pas. OK! Tu vas être bonne, Lise! Mesdames et messieurs, Lise Dion! Ben! Je suis en coulisse! Alors, ce soir, à du merci de nos invités, Joël Legendre, Marie-Hélène Thibault et Mario Tessier! Salut! 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 Est-ce qu'il est plaisant? Moi, je ne m'attendais pas du tout à rester tout seul avec vous autres. Mon Dieu, que vous dire! Je vais l'animer, moi, ça me tentera de l'animer. Ah oui, t'aimerais ça? Plus que de faire un skate. C'est drôle, moi aussi. Ça m'entendrait plus de faire un skate. Bonsoir, bienvenue à tous, merci. Juste un instant, si tu veux faire Éric, tu n'es pas assez serré dans ton linge. Non, mais... Oui. Bon, on va se calmer, je vais reprendre ma place, Joël. Merci beaucoup de prendre ma place. Je pense aller regarder le spectacle. Ça va bien aller, Marie-Hélène, ça va bien aller. Marie-Hélène, c'est ta première fois ce soir, mais moi, je sais que tu vas être un album parce que je t'adore comme comédienne. Merci. Puis j'ai tous tes albums. J'ai tous tes albums. Et j'ai souvent déçu les livreurs quand ils viennent chez moi donner des textes pour Marie-Hélène Thibault. Ah, oui. Puis là, je peux... Je peux la faire. Je peux vous chanter quelque chose. Oui, c'est sûr, je peux vous chanter quelque chose. Par exemple. Non, mais tu te... Marie-Hélène, ça n'y enlève rien. Bien non, bien non. C'est vrai, ça y rajoute de quoi. Mais... Attention, Lise. Je veux juste... Je ne veux pas me déranger. Comment ça va? Ça va bien? Je voulais juste te dire que ça va très bien. Tu fais bien ça. Tu parles à tout le monde. L'ambiance est bonne. Je te regardais à l'écran, tu passes bien. Ah, merci. Ah, oui, oui, vraiment. Ça va être bien beau. Tu peux retourner en coulisses. Là, Éric, c'est beau. OK, je t'ai juste dû t'encourager. Parce que je ne suis pas tout seul qui veut qu'il retourne en coulisses. Non, mais c'est parce qu'il est fidèle au poste. Ah, tu es là. Merci, Éric. Mario, Mario, Mario. Lise, Lise, Lise. D'habitude, on te voit avec ton complice. Fait du bien. Je le sais. Mais là, comment tu vas faire? Pour d'abord commencer tes phrases tout seul sans qu'ils finissent. C'est vrai, hein? C'est une phrase complète, mon Dieu. En fait, ça va faire changement. Tout ce que je vais dire va être brillant. Tu comprends? Habituellement, je suis toujours obligé de finir pour essayer de ramener ça intelligemment, mais je n'y arrive pas toujours. Je te regarde. Tu vas essayer de nous prouver à se voir que tu es le plus comique des deux. J'en suis sûr. OK. Toi, Joël, tu es un habitué. Je veux dire, je pense que, Dieu merci, tu vois ça comme un gros jeu. Tu n'es pas paniqué avant demain. Non, il est paniqué. Il est vraiment paniqué. Depuis que je t'ai vu, on dirait que je suis moins paniqué. Il y a des maudites bonnes choses. Non, mais j'espère que vous allez vous attirer. Sacrifice! Non, c'est juste que là, je capote. Je me sens vraiment comme Chantal Fontaine quand l'autre Virginie est arrivée. J'ai vraiment l'impression que je ne cherchais pas à rien. Bon, là, regarde, ça va être bien beau, là, Éric, OK? Tu sais, ça commence à être un petit peu fatigant. Non, mais là, je n'ai rien à faire. Ben, tu te sens inutile. Tu as l'air d'un gars qui cherche quelque chose à faire. Oui. Bon, là, ma tante Lise, elle va te proposer quelque chose, OK? OK. Ce soir, comme tu quittes un petit peu tranquillement, mais on sent que tu ne veux pas, mais tu quittes un peu tranquillement, tu vas faire partie de tous les sketchs. Oh, non! Je vois! Vous autres, dans le sketch, quand Éric va arriver dans son personnage, vous, dans votre personnage, vous avez trouvé une bonne raison de l'expulser. Ça va me faire plaisir! Excuse-moi, elle a dit une bonne raison. Oui, il faut que ça coule, là. Ben, ta présence! Non, mais j'ai hâte de vous retrouver dans les sketchs. Attends, c'est tout. Oui, tu t'en vas te préparer, là. Ben, il faut y aller, hein? Travaille demain! Bon, ça va le tenir occupé, on va avoir la paix, ça fait que je vous invite à aller vous déguiser, vous amuser, puis gênez-vous pas pour le sortir, hein? Gâtez-vous, là! Oui, parfait! D'aplomb! Alors, on vous accueille! Alors, lui, contrairement à Éric, on ne peut pas le remplacer parce qu'il est irremplaçable, notre juge préféré, Gaston Lepage! Bonsoir, Lise! Bonsoir, Gaston! Et bienvenue à cette émission, cette émission phare de TVA. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'inclure Éric dans les sketchs? Penses-tu que ça peut nuire aux jeux? Non, je ne penserais pas. Non? Non, je pense que ça va l'améliorer fortement. Parce qu'il y en a qui vont s'en donner à cœur joie, surtout dans le thème «Clairer l'intrus », là. Oui. Alors, une pause de 30 secondes, puis on va tous voir ça, tous ensemble. Mon prochain invité. D'habitude, il vient en paquets de deux, puis c'est un paquet de trop. Alors, ce soir, on est content qu'il vienne tout seul, mesdames et messieurs, Mario Tessier! Super, hein? Ben oui! T'es cute! Ah oui? On s'entend que je ne suis pas un président de compagnie, hein? Non, c'est ça que tu files avec ce costume-là? Je ne me sens pas hyper brillant. Non? Non? Mais tu n'as pas vraiment l'air super intelligent. Merci. Ben, tu t'essais-tu un peu? Non, oui, parce que je veux voir la longueur de tes pantalons. Ah, j'ai eu peur. OK. Mais tu as-tu des bottines? Oui, j'ai des bottines, des bottes laines, tout. Oh! Wow! Ils t'ont mis du poêle, aussi. Non. Ah non? Ils t'en ont-tu mis? Non, non, non. OK. Je n'en ai pas comme une fesse de bébé. Oui, mais un vieux bébé. OK. Je voulais te dire... Il n'est pas très maturé. Mario, avant que tu rentres, t'amuser, parce que c'est ça qu'on te souhaite. Merci. Il ne faut pas que tu oublies le défi. Il ne faut pas que tu oublies... Sortir Éric Salvat. Oui, parce qu'il va rentrer dans le sketch. Il ne faut pas que tu oublies qu'il s'en vient avec toi dans le sketch. OK. Alors, on t'invite à y entrer et on te souhaite bonne chance. Amuse-toi, Mario. Merci. Merci beaucoup. Ben, Dieu, merci. Te voilà, mon petit homme. Hé, ça t'a bien pris du temps à aller livrer impôts de m'lasse à Mme Ferrand. Il y avait beaucoup de chevaux sur la route. Ah ben. Allô. Oui, va prendre ta place à l'arrière du comptoir, là. Bon. Allô. Bon. Bon, mon petit homme. Redis-moi ce que j'ai dit à ton père quand je t'ai engagé. Oh, mais pas d'en garder des deux côtés de la rue avant de traverser. Hé. Allô. Oui. Ben là, là, si un jour, tu veux t'occuper tout seul du magasin général, là, on va t'entraîner un peu, hein? OK. OK? Bon, des fois, là, il va falloir que t'envoies des messages, hein, avec le télégraphe, là. OK. Tu l'as déjà montré. Alors? Allô. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui. Hé, il est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Là, là, des fois, tu vas me montrer la différence entre annoncer une naissance puis annoncer une mortalité. OK. Vas-y. Avec le télégraphe. Là, vas-y. Je commence par la naissance. Avec la naissance. Ah, 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 ah Il y a quelqu'un au bout du fil? Ouais. Allons! Bon, on va retravailler le télégraphe une autre fois. Oh! Oh! Ben, regarde! Oh! Ma belle rosine! Cécilia, je me demandais si vous aviez un peu de temps pour raccourcir ma robe de mariée. Oh! Ben, aujourd'hui, c'est Tito, le patron, hein? C'est lui qui va le faire, hein? Allô! Allô! Et qu'est-ce qu'on dit à la belle roseline quand elle rentre dans le magasin? Ah! 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 Et peut-être, là, mon Tito, là, tiens, il va te donner tout ce que t'as besoin. Ah! Tiens! Ah! Allô! À! Allô! Excuse-moi, entre-demas-je, je peux jugar? Tito! Allô! Tito! Allô! Tito! Attends, racausser sa robe, racausser sa robe. C'est pour quelle occasion? C'est pour mon mariage. Ben écoute, je vous laisse entre bonnes mains, hein, ma belle Roselyne, là. Vas-y, mon petit homme, racausser ici, ça. OK. Allô? 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 Je te racausser jusqu'à quand, la robe? Parce que tout devient vite. Hein? Toi, petit homme, t'aimerais probablement ça, toi aussi, te marier, j'imagine? Ah oui! Au village, là? Oui? J'ai entendu dire que t'avais une amoureuse secrète. C'est qui la chanceuse? C'est la chèvre à M. Tanguy. Mais son père, il est pas fin, il est... Bye! Il est belle! Il est belle! Ben moi, pour mon mariage, là, j'avais le choix entre le laideron à René, puis le beau pacifique, puis j'ai choisi le plus beau. Toi, que c'est que t'aurais fait à ma place? J'aurais pris le plus beau, mais avec la chèvre, M. Tanguy. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je pense qu'il aurait le laideron à René s'en vient par ici. Je veux absolument pas le voir. Je suis sûre qu'il veut me faire changer d'idée pour le mariage. Je sais que je pourrais me cacher. Allô? 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 Désolé, on est fermé, monsieur. Merci d'être passé. Non, non! Allô? Allô, Roselyne? Je l'ai vue dans le châssis. Il n'y a pas de Roselyne ici, monsieur. Il n'y a pas de Roselyne ici. Non, non! Il a le sens de son parfum. Elle est où, Roselyne? Elle se cache tout de moi, Roselyne? C'est pas le parfum de Roselyne, c'est la chèvre, M. Tanguy. Roselyne, elle ne veut pas vous parler. Elle ne veut pas vous parler, monsieur. Tenez. Du ballet. Du ballet. Du ballet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas vous parler. Elle ne vous trouve pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi, vous avez dit? Je le trouvais lettre. Elle vous trouve lettre pis moi aussi. Allô? Mais donne-moi des conseils pour être plus attirant. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Allô, voyons, pas de loin. Pour être attirant, peut-être que je conduis en gentleman. OK. Arriver à une dame et lui dire les plus belles choses du monde. Comme quoi? Vos yeux sont si bleus que j'ai mis baignardettes toute la journée. Mais malheureusement, il n'y a pas de clave. Fait que j'ai peur que ça soit pollué. Allô! Allô, c'est pas vrai. Parce que là... When you gotta go, you gotta go. Non, mais c'est parce que là, là... Comment je fais pour pas aller à la guerre, là? C'est dans deux jours. Envole-toi avec ça. Minifé! Minifé! Allez, regardez! Mario Pessier! Wow! Quelle performance, mon Dieu! T'es tellement grande, là! Ben oui! J'aime ça, un cave de main! Ha, ha, ha! C'est le fun! Bien, Gaston, dis-nous ce que t'en penses, toi. Hé, écoute, les petits pas fins, c'est un naturel chez toi. Ah non, c'était merveilleux. Et ta ligne directrice, là... Quelle était-elle? Ah! Allô! Hé, écoute, c'est une vraie trouvage. Ça, c'était vraiment, vraiment bon. Et quel personnage hyper sympathique! Je suis sûr qu'elle va te marier. Oui! Ah non, c'était vraiment beau! Bravo, hé! Merci, Gaston! Merci, Mario! Merci, merci, merci! On vous revient tout de suite après la pause. Oui! C'est quoi la différence entre le patte et les bras jeunis? C'est le poêle. Je suis sûr qu'elle. Je suis sûr qu'elle... 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 Notre prochaine invitée, Faites-moi plaisir, OK? On va l'accueillir chaleureusement parce que c'est sa première fois, Dieu merci. Mesdames et messieurs, Marie-Hélène Thibault! Wow! Je vais adopter cette couleur. Oui! Et le over une caniche. Ah! Poodle! Oui, d'ailleurs, ça a l'air curieusement d'un caniche, d'ailleurs. C'est troublant. Oui, un peu troublant. Mais là, ton costume a des animaux, t'as des boucles d'oreilles en vache. Oui. Mais la coiffure d'un caniche... Oui. J'espère que t'es pas allergique aux animaux parce que... Euh... Non, non, ça devrait être correct, mais... D'accord. Oui. Es-tu énervée, là, en ce moment? Comment tu te sens? Euh... Bien, j'ai laissé ma salive derrière. Oui. J'aimerais ça que quelqu'un me la porte. Je suis backorder sa salive. Oui. T'oublies pas le défi avec Éric. Oh non, je pense qu'il va... Tu le mets dehors pas violemment. Mais... Euh... Vas-y, mollo, avec lui, pour petit, quand même. Il fait tous les skets. Ben oui, il fait une petite chieuse de fregne à ce qu'il vit. Je veux que tu t'amuses, Marie-Hélène. Amuse-toi. Laisse-toi aller. Nos comédiens maison sont excellents. Je le sais. Ils vont te guider. Ils vont te guider. T'amuses-toi. Marie-Hélène Thibault. Bonne chance. Non, merde. Yes. Oh, Dieu. Merci. Madame la Vétérinelle, vous avez sauvé mon chien. Oh, ça me fait plaisir. Oh, ça me fait plaisir. Oh. 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 Et... Qu'est-ce qu'il y avait, finalement, Raoul ? Ben... Il voulait être une fille. Ah. Ben, je vous remercie et je vous dérange pas plus longtemps. Dis bonjour à la Vétérinelle. Bonjour à la Vétérinelle. Ah. Oui, oui. C'est vrai qu'elle aime beaucoup les animaux. Oui, oui. Un bisou, un bisou. Oh. 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 Merci. Ça me pique. Shirley. Merci. Depuis le temps qu'on se connaît, tu peux pas me refuser ce que je vais te demander, Shirley. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es la seule qui peut m'aider. En fait, nous aider, là. Oui. Pognon, viens-t'en, Pognon. Pognon, il y a une balle dans le bras. La police, c'est après nous autres. Faut que tu fasses de couilles. Ah, Seigneur. Ok. C'est quoi la différence entre une patte pis un bras, Shirley ? Ben... C'est le poêle. C'est ce que je te dis. Ouais. Bon, euh... Bon. Pas de panique, là. Il faut peut-être, si on veut pas se tromper, faire comme d'habitude, puis commencer par l'examen de routine. Ouais, 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 c'est ça. Ok. Alors, euh... Est-ce qu'il fait ses besoins régulièrement ? Qu'est-ce que tu racontais, qu'est-ce de folle, là ? Ouais, bon... T'es attention au mot. Pas de même, OK ? Ouais, pas de même, OK ? Ouais, pas de même. Ah ouais, couché. Couché. Ah ouais, couché pas, c'est-tu. On va tout ? Ah, fais-tu confiance. Fais-tu confiance, man ? Ah ouais ? Donne la patte. Ah ouais, donne la patte blessée. Donne la patte blessée. Vois si t'es capable. Ça fait trop mal. Ah non, non, c'est bon, ça. C'est bon. Ah ! Ah ! Ah, ça, j'aime pas ça. Déjà que, tu sais, je saigne, là. Ici, il y a des bandages. Ok, ok. Assis-toi, voyons. Assis-toi. Voulez-vous que je mette la laisse ? Oui, oui, mets-y la laisse. Il va aimer ça, je suis sûre. Bon, OK. Qu'est-ce que c'est ça ? Comme le patient est visiblement énervé, il faudra peut-être faire son truc, là, pour calmer les animaux énervés. OK, OK. C'est le nonos. Qui c'est le nonos au beurre d'arachide ? Où il va aller le nonos ? Où il va aller 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 ? Ok, non, 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 non. Docteur Beaulieu, il faudrait faire quelque chose pour éviter qu'il lèche sa plaie, hein. Oui, je sais bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là ? Ben, moi, te le mettre là, tu pourras pas te licher, seigneur. Tu vois, ici, ça rentre ça, là-dedans, comme papa dans ma main. Bon, OK. Oh, Seigneur. Oh! Chez les coches ! Regarde-moi ! Cache-nous, cache-nous, ça se plie ! OK, cache-toué, cache-toué ! Cache-toué ! Cache-toué ! Cache-toué, caché-toué ! Cache-toué, caché-toué ! Chez-vous ! Toi, toi, toi ! Toi, toi ! Toi, toi, toi ! Toi, toi, toi ! Toi, 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 toi ! Toi, toi, toi ! Moi ! Là, là ! Je vais te mettre dans l'entrée ! J'ai pas l'air de un chifre, va te coller, rire ! Regarde, 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 là ! 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 Regarde, là, regarde, là ! OK ! Fais-tu sortir ! Bon matin ! Bon matin, madame ! Salut ! Constable Filiatro ! All right ! Je suis sur les traces de deux dangereux criminels en fuite ! Hé, yoi, c'est pas facile ! Non ! Mais, euh... Qu'est-ce qui me prouve, moi, que vous les cachez pas ici, les criminels ? Je sais pas, moi, dans vos cages, en arrière, quelque part ? Hein ? Qu'est-ce qui me prouve ça ? Ce qui vous prouve ça, c'est que... J'ai-tu l'air d'une fille qui mentirait à la police ? Sérieusement, là, je soigne des animaux. T'sais, je vous comprends, là, t'sais, vous êtes un bœuf, après tout. Mais, euh... Sors la langue ! Hein ? Sors la langue ! Ah ! Sors la langue, sur ta langue, comme c'est bon. Sors la... Sors la... Respire vite ! Il sera pas disponible tout de suite. Non, non, mais... Excuse-moi. Je sais pas, j'ai comme l'impression que vous me cachez quelque chose, là. Écoute, je suis vétérinaire, je suis menstruée, tu sais, vraiment. Vous êtes menstruée ? Vous êtes menstruée ? OK, bye. Ah! 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 Marie-Hélène Thibault ! Ah! 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 à me voir au poste. On mangerait des beignes. Gaston, ton commentaire. C'était formidable, ça, tout ça. Et j'ai bien aimé quand je te parlais des bœufs aussi. Non, mais il y avait des lignes punch, comme ça. La première ligne qui était sortie en rentrant. Excusez-moi. J'ai changé mon chose. Ça donne le coup d'envoi. Ça donne le coup d'envoi. Non, mais ça donne l'envoi. On voit comment ça va se passer. Puis tu vois, ça fait même peur à la police. Il est parti. Un petit commentaire pour toi, Éric. T'es beau en symphorien. C'est beau. Et nous, on se retrouve après la pause. Attendez, attendez. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité est acteur, chanteur, animateur, metteur en scène, le genre de gars qui a tout pour performer à Dieu merci. Mesdames et messieurs, voici Joël Legendre. Moi, tout un costume, mon âme. Tu ressembles au gars qui m'a vendu un portefeuille cette semaine. Tu sortais de prison? Oui, mais il y avait encore les cartes de crédit dedans. Ben, il est rare. Pas tellement bon. Non. Comment tu feels, là, de même, à bien de même? Pas mal de pétard. Ouais. Et tu n'oublies pas, Joël, que tu vas avoir un intrus. Oui. Il faut que tu le sortes sans violence, parce qu'à bien de même, ça se peut que tu sois un peu violent. Oui, ça se peut. Dieu merci, t'es revenu, là. Tu vas pouvoir nous aider à éteindre le feu qui est poigné dans le barbecue que t'as installé dans la portion de jardin dont tu as la responsabilité. Seigneur, on a fait des affaires. Moi, je n'étais pas au courant de rien de ça. Non, il n'y a pas que ça, là. Essaye d'éteindre ça. Je ne sais pas comment ça marche. Non. Ben, il y a-tu d'autres choses, si tu veux? Non, ça va quoi? Tu sais, tes plats de tarbate. Non, non, non. Hé! Non, non, non. OK, OK, ça va. Oui! Oh, bon. Ah! Bon. Hé! Excusez-là! Tu sais! Merci. Ouh! C'est frisquet! Euh, ben là, hein? Oh! Bon. David, je te rappelle, là, tu es membre d'un jardin communautaire bio. Oui, oui, oui. Et ici, il y a des règles à respecter. Puis toi, tu n'as pas l'air confortable avec ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, des règles en général, disons? Moi, des règles en général, c'est la mesure 12 pouces, c'est en bois, puis je m'assaye de ça pour souligner des affaires. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans l'utilisation d'un barbecue est interdite, puisque la parcelle de terre qui vous est accordée doit être exclusivement réservée à des fins de jardinage. Hé, la fatiguante! Assez, je voulais avoir un hamburger! Moi, je suis fatigué! Tu collectes! Écoeurez-moi pas, parce que je pourrais être plus agressif, OK? OK, David, OK. Là, on veut savoir si tu es de bonne foi, hein? Oui. On va voir ça. Toi, là, tu fais pousser des tomates en plastique au cas où tu ne le sauras pas. Il y a juste une petite chose, David, ça ne vient pas de moi, hein? Oui, oui, oui. C'est notre président, là, M. Lafleur. Il tient absolument à ce qu'on te fasse passer un test, là, histoire de vérifier tes aptitudes à jardiner. Donc, si tu veux bien... Première question. Oui, ma belle. Quelles sont les bêtes à cardes? C'est pas facile, ça. Les pêtes à cardes. Les bêtes à cardes. Ah! Les bêtes à cardes, j'avais compris. Les pêtes à cardes. Ça, c'est mon chum. Oh! Lui, quand tu t'en lâches un, là, ça fait de l'engrais! Hé, David! Je suis revenu des U.S., là. Je t'ai ramené les pesticides illégaux que tu m'avais demandé. Salut, man! Ça va? Comment te t'avoir un certain? Hé, c'était rushant à trouver, ça. Pas facile, hein? Je vais aller chercher M. Lafleur. Le président de notre comité, c'est lui qui va décider de ton sort. Oh, mon Dieu, Seigneur, qu'elle me fait peur, elle. Ouais. Il y a du désir là-dedans, ma petite pitoune. Ouais, mais attends, là. Si le dude, il veut nous mettre dehors, on dit, on a un gros party ici, t'assoir. On peut pas annuler, là. Non, non. Hé, mais pas peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Hé, pas peur de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as vu le temps de marde, on va les mettre d'enfer. M. Devine. Oui, M. Lafleur, je suppose. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous, M. Devine? Pas grand-chose, M. Lafleur. Ah oui, hein? Oui. Alors là, j'aimerais ça que vous quittiez le jardin. OK. C'est ce que je suis venu faire. Oui. Puis profitez-en pour apporter votre fumier, là. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, ce fumier-là? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec ça, ce fumier-là, M. Lafleur? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, ce fumier-là? Je vous l'ai dit. Je sais ce que je vais faire avec ce fumier-là. Je ne vous le dirai pas, M. Lafleur. Pourquoi vous ne me le diriez pas, ce que vous allez faire? Je vais prendre, mais t'assoir dedans, le fumier, M. Lafleur. Arrête-toi dedans, le fumier-là. Tiens, M. Lafleur. Et vous aimeriez ça, hein? Vous aimeriez ça que je vous sorte, hein, M. Lafleur? Vous êtes à deux secondes que j'appuie une crise. Peux-tu la rouvrir? Oui, t'es... Qu'est-ce que... Attendez, attendez. Vous pouvez aller par là. Oui? Mais M. Lafleur... Oui? Je vous ai toujours bien aimé, dans le fond. Je vais y aller, dans le... Hein? Je vais y aller, je pense. Non, non, n'hésite pas. Restez ici un petit peu. Ben non, on a du fun? Non. Ben non, on a du fun, M. Lafleur. Je m'en ai. Je m'en ai. Je m'en ai. Je m'en ai. Wow! Wow! Joël, merci. Quelle performante. T'as tellement l'air à l'air. Oh, non. Oui, oui, oui. Écoute, des années à être gentil et sympathique. Ça fait du bien. Oui. Mais t'avais l'air à te défouler beaucoup. Oh, Éric, ça m'a fait tellement plaisir. Oui. Et tu sais que le mélange entre le fumier et l'eau, ça donne de la boîte. Je peux juste te le dire. Gaston, veux-tu nous donner ton commentaire? Ah, Joël, Joël a fait sortir le méchant. Oui. Le méchant en lui. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici, de te voir jouer dans nos sketchs. Tu te trouves? Oui. Oui. Moi, j'ai bien aimé ça. T'as le don de construire, de créer un personnage solide, vrai, d'un bord à l'autre du sketch tout le temps. C'est la clé du succès. Bravo. Merci. Merci à vous. Excellent. Merci. Merci, Joël. Merci, Éric. On vous revient tout de suite après la pause. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe, alors accueillons nos trois invités de la soirée. Joël Legende, Marie-Hélène Thibault et Mario Tessier. Wow. Et c'est marrant. Libé, mayonnaise. Pau petit. Mais là, ça s'est-tu mal passé en coulisses? Qu'est-ce qui est arrivé là? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'on ne se connaissait pas avant. Moi, c'est clair que je connaissais quelqu'un. Oui. J'espère que c'est moi. C'est peut-être ça le lien qui vous unit. Ah, peut-être. On est loin de la famille royale quand même. Oui, il n'y a pas de grande royauté là-dedans. Oui, la grande flamme. Là, allez-vous vous battre chacun votre taux pour mettre Éric dehors ou si vous allez faire ça en groupe pas mal? Ah, ça serait le fun de le faire en gang. En gang. Pour vraiment qu'il n'y ait pas le temps de toucher à terre. Mon Dieu, on s'en promet. Oui. Eh bien, on vous attend de l'autre côté. Qui ça? Bien, dis-moi, amusez-vous. On va rentrer par la petite porte ici. Par la petite porte. Yeah, merde! Dieu, merci. Vous vous êtes enfin calmés. S'il vous plaît, assoyez-vous. Oui, oui. Oui, oui, Kevin, Sandra, Danny. On s'assoit. On s'assoit. Alors, re-bienvenue à Jerry Sprinkler. Pour les téléspectateurs qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que Sandra est enceinte et que le père est soit Kevin, soit Danny. Les gars ont passé un test d'ADN qui révélera qui est le vrai père de l'enfant. Kevin t'a sauté comme un enragé sur Danny à quelques instants. Qu'est-ce qu'il a dit pour te faire sortir de tes gonds comme ça? Hé, j'aime pas la face, man. M'énerve, assoy, man. OK. Là, il m'a regardé, il lui fait, hé, salut, gros. C'est quoi ça, salut? Respect, man. R-E-F-P-A-I-S. Assoy, man. Ah, c'est un nage. OK, respect. In your face, le gros. OK. Moi, tu me charges pas long, man. C'est à sauter dans la face. C'est bien. C'est correct, Kevin. On se capte. Toi non plus, tu me reviens pas, le gros. Oui, c'est correct, Kevin. Danny, Danny, tu as dit que même si tu n'étais pas le père biologique de l'enfant, il ne fallait surtout pas que Kevin l'élève. Qu'est-ce qui te ferait croire qu'il serait un mauvais père? Je sais pas. Tu le sais pas. Ça, moi, il a l'air fin. Lui, je pense que c'est tout. Moi, il a pas l'air fin. Mais moi, il est capable de lever dans la fin. Il a tout ce qu'il faut, ça. Hum, hum. Je n'ai pas non plus compris que toi, parmi-même, c'est cédé. Ah, OK. OK, OK, Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, Kevin. Kevin, arrête, t'occupe. Ça va bien. Kevin, je vais t'aider à te défouler. Notre garde du corps va t'amener un mannequin à l'effigie de Danny. Montre-nous ce que tu aurais aimé lui faire si on t'avait laissé le temps tout à l'heure. Alors, vas-y, c'est le temps. Fais-tu pas trop mal. Vas-y, tu peux t'enlever. Tu peux t'enlever. Vas-y, Kevin. Quoi? C'est à moi que tu parles, le gros. Quoi? C'est à toi que je parles. Elle est de toi aussi. Pas pas mal. Quoi? Elle est bonne. N'est pas de toi, n'est pas de toi. Je vais manger la tête, le gros. Je vais manger la tête. Ça va. C'est juste un... C'est un moment donné. Non, Danny. Non, Danny. Rêve-les Danny, s'il vous plaît. Rêve-les Danny. C'est que toi, sans la tête, on dirait un Golden Retriever. À peu près. Sandra. Sandra. Quelleuse-moi, c'est émotif. Sandra, tu es en couple depuis quelques années avec Danny. Qu'est-ce qui t'emmène à le tromper avec Kevin, là? Ben... Allume-la, gros. Ben... Oui, vas-y. Je me sentais pas... T'sais... Je me sentais pas vue, t'sais, regarder... Je me sentais pas vue, t'tais, t'tais. Fais-moi une seule visite. Non, non, non. Fais-tu, c'est pas de fenêtre ? Fais-tu, moi, en gros, dis ? Oh, là, gros. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Oh, no. Go, no. C'est bon. OK, non. T'es correct, babe? T'sais correct, babe? Dany... Ah, tu comptes, le gros, là, ce bravo! Eh, c'est important, la famille! C'est ton frère, pis je suis votre soeur! Fait que... Ah, en plus! Eh bien, c'est le moment de vérité. C'est n'importe quoi, le gros man! C'est n'importe quoi! Je vais maintenant vous dévoiler les résultats du test d'ADN. Toutes mes félicitations au nouveau père d'un petit garçon qui est... Ah, oui, donc, gros! Kevin! Oh, il y a le gros! Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Merci à vous! Mais pourtant... Mais pourtant, Pourtant, Kevin, tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfant. Pourquoi? Ah, je voulais pas d'enfant, hein, mais c'est pas avec ma soeur, mais là, si ça reste dans la famille, c'est une autre affaire, là! Bien! Le bébé est dans le béton! Le béton, il y a un bébé! Bébé est une peau! Une question, c'est du public! J'ai une question, moi, pour toi, Sandra. Comment tu m'as peur de te retrouver à une autre chambre? Parce que c'est pas évident pour un gars d'être avec une fille pas de classe comme toi! Ah, sérieux? C'est facile! C'est gros, là! C'est quoi, gros? C'est gros! Ça ressemble à Éric Salvagne en tant qu'il faisait des quiz pis qu'il était pas connu! Ça fait mal! Ça fait mal! Là, tu vas en faire! C'est quoi, écoutez-moi, je suis plus capable! Voilà! T'as tant dit avec nous autres dans la rue? Ouais, ouais. Non, ça fait mal! Ouais! 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 Bravo à nos trois improvisateurs! Bravo! Ça marche pas, là, la phrase, ça! C'est vrai que tu ressembles à toi, mais avant... Bravo! Ah, c'est fun! Bravo à tout le monde! Vraiment pauvres Éric! Là, j'avais réussi à ne pas décrocher de la soirée, mais à cause d'une joke conne... Un plaisir! Manquez mon coup! Ça me surprend pas de toi, Mario! Merci, c'est vrai! Mais quel sketch extraordinaire que vous avez donné, là! Ça a pas de bon sens! Ouais, exactement! On va savoir, après la pause, qui gagne le trophée? On est de retour à Dieu Merci, et on va aller voir le commentaire de Gaston. Je dois accorder le trophée à quelqu'un. Vous savez, le coeur me saigne à chaque fois. Et encore plus ce soir, je me vide de mon sang, pratiquement. Ce soir, je le donne à Mario Tescu! Merci! 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 Merci. 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 C'est toujours la fin de venir ici parce qu'on est accueillis en fou. Les décors sont magnifiques. Éric, bravo pour tout le travail que tu as fait. Je sais que ce soir, tu passes le flambeau. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Mario. Il faut souligner l'animation de Les Diables. Oui. Merci. Oh, merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toute l'équipe derrière qui m'a supportée pour être l'animatrice que j'ai été ce soir. Merci. Et ne manquez pas, la semaine prochaine, vous allez avoir un animateur surprise. Merci d'avoir été là. Bye. Merci. 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 3, 2, 1, bye-bye.